Ah ou... Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres Jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre D'une vie avec des oeuvres Je veux lire pour connaître mieux Je veux lire pour réussir en toutes choses Bonsoir à tout le monde et à toutes les familles qui sont en train de nous suivre. Nous sommes encore très heureux d'être encore chez vous pour ces moments littéraux que nous avons l'habitude de partager ensemble avec vous. Et ce sont des moments que tout le monde est en train d'apprécier et d'aimer. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour toutes les personnes qui nous répondent déjà, en train de nous féliciter pour ça. Et gloire à Dieu, avec votre aide, nous essaierons de faire encore beaucoup mieux. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui nous est tellement spéciale. Il nous vient de l'Afrique du Sud. Nous allons partager avec lui ce plateau de livres inspirés aujourd'hui avec vous, la famille, que je vous dis de ne pas quitter parce que vous serez aujourd'hui encore suffisamment bénis. Il s'agit aujourd'hui de pasteur. Il est aussi écrivain, le pasteur Jean-Claude Nagano. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Giresse. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau Livre Inspiré que vous avez suivi aujourd'hui. Vous avez l'honneur d'être là pour qu'on puisse en parler littéraire, littérature. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux d'être ici. Quelles sont vos impressions par rapport à des émissions littéraires ? Pasteur Giresse, je dois avouer que vous êtes en train de faire un grand travail, un bon travail, un excellent travail. Je ne voudrais pas citer les auteurs que j'ai suivis, mais j'en ai suivi un bon nombre de vos numéros. Avant même que vous ne sachiez que j'étais en train de vous suivre en tant que Livre Inspiré. La première fois que j'ai vu le titre quelque part, ça m'a inspiré de suivre Livre Inspiré. Et j'ai suivi quelques numéros qui m'ont vraiment, vraiment béni. Que Dieu bénisse la chaîne et puis vous-même et le producteur. On va commencer parce que les gens qui nous suivent, nous sont les spectateurs, peuvent se poser des questions. C'est qui le pasteur Ndagano ? Peut-être savoir voir. On a reçu qui est vraiment. On veut juste avoir une présentation de qui vous êtes. Oui. Comme vous savez, c'est souvent difficile de fois de se présenter soi-même. Mais je suis Jean-Claude Ndagano. C'est là mon nom. Je suis pasteur titulaire de l'église REMA Jesus is Ministries à Pochef's Room dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud. Je suis écrivain. J'ai écrit jusque-là deux livres qui ont paru en deux versions chacune. La puissance de la prière en français, Power of Power en anglais. Et puis les priorités dans la vie chrétienne, Priorities in Christian Life en anglais aussi. Et je suis en train de... J'ai fini mon troisième livre qui va sortir très bientôt. J'en parlerai à la fin si le pasteur le permet. Et je suis médecin de profession. Je suis spécialiste en médecine de famille. Je travaille dans le gouvernement... Vraiment, les hôpitaux de gouvernement sud-africain et puis dans le privé. Voilà c'est que je suis. Vraiment, merci beaucoup. Nous commençons avec cette citation qui vient de nous-mêmes. La citation dit, c'est ici. Un rêve exceptionnel exige une habitude à la lecture rare. Un rêve exceptionnel exige une habitude à la lecture rare. La lecture engendre le leader. On voulait commencer un peu à ce qui est culturel, à ce qui est un peu de la lecture. Quel est votre conseil empêquant avec cette citation ? En lisant la citation telle que vous la présentez là, je suis très béni. Et je vais dire, elle est vôtre. Ça vient de vous. Je vais joindre cela avec une autre citation que j'ai lue quelque part. Il y a quelqu'un qui a dit, deux choses exceptionnelles te rendra un savant. La première, ce sont les livres que tu liras. La deuxième, ce sont les gens que tu côtoieras. Alors, si je veux maintenant lier ça avec ce que vous dites là, à chaque fois qu'il y a de l'exceptionnel dans l'irréel, il faudrait que tu trouves l'exceptionnel dans le réel. Le rêve, c'est encore dans l'irréel. Mais le destin est arrivé à vivre ce que tu as arrivé, c'est dans le réel. La lecture rare, la rareté de la lecture, ce n'est pas dans le sens que ça n'existe pas, mais c'est dans le sens de ce qui n'est pas commun. Parce qu'il faut lire ce qui peut booster ta vie à devenir ce que toi, tu pouvais devenir. Comme je dis, deux choses exceptionnelles te rendront un savant, c'est-à-dire un érudit en quelque chose, dans un domaine privé donné. Et je vous donnerai un exemple de la Bible, Joseph. Joseph a fait un rêve exceptionnel. Il lui a fallu une lecture rare. Peut-être pas une lecture d'un livre, mais une lecture d'une histoire que le Seigneur donne sur son destin, afin qu'il devienne ce qu'il va devenir. Au point que, même les personnes qui devaient lire le rêve de Joseph n'ont pas compris cela. Les parents comme ses frères. Et après, il a lu le rêve de Potiphar. Ça, c'est un rêve exceptionnel, qui exigeait une habitude à la lecture rare, qui a fait de quelqu'un, un, de rien qu'il était, un leader. Jusqu'à devenir un leader dans un pays étranger. Wow, c'est super. On va, restons un peu sur ces cadres de la littérature, de livres, tout, encore là. Mais il va falloir rentrer un peu chez vous-même. Encore une question, quelle est la place de la lecture dans votre vie ? On peut dire, qu'est-ce qui a fait que vous ayez les goûts de la lecture ? Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un bon auteur, parce que vous êtes auteur, vous êtes un écrivain, un bon notaire, et avant tout un bon lecteur. Mais quelle est vraiment la place de la lecture dans votre vie ? C'est ça, une place de choix. Une place prépondérante. La lecture dans ma vie, ça fait partie de ma respiration de chaque jour. Je lis chaque jour. Je lis chaque jour. Au point que, même quand je suis au travail, je vois mes malades, mon laptop est toujours ouvert sur la table. Quand je ne vois pas un malade, c'est soit je lis ou j'écris. Soit je lis ou j'écris. Et c'est cela ma vie. Et peut-être quelqu'un me posera la question, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai appris que Dieu a écrit. J'ai appris que Dieu, le premier livre pour que Dieu nous donne l'histoire, ou nous dise ce que nous devons faire dans notre vie, il n'a pas laissé toute sa volonté être dite seulement verbalement. Il a exigé que cela soit écrit. Alors pour moi, l'écriture, ça a de la place prépondérante, parce que ça a de la place dans la vie de Dieu. Vous n'avez pas fini à aimer la lecture et à commencer à les lire. Parce que le téléspectateur qui est en train de nous suivre, quelqu'un peut-être peut-être dire que moi, je ne suis pas l'habitude, je ne suis pas... Mais pour vous, qu'est-ce que vous direz ? Non, vous voyez, Pasteur Gires, j'ai étudié dans une école chrétienne catholique. Et en grandissant déjà à l'école, nous avions ce qu'on appelait des exposés. Il fallait lire un livre qu'il fallait exposer. Donc j'ai commencé déjà à lire en étant à l'école, primaire et secondaire. Quand je deviens chrétien, je me suis donné un défi. Le défi était lequel ? De lire toute la Bible. J'ai pris la Bible, je me suis enfermé dans ma chambre chez mes parents. Ça, je parle de 1994. J'ai passé des mois entiers à lire de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Quand je finis de lire toute la Bible, je pensais que je connaissais la Bible. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la Bible. Alors je me suis dit, il faut que je lise maintenant des gens qui ont lu la Bible, qui ont écrit des articles sur la Bible. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. Et c'est parti comme ça. Je suis en train de rappeler, donc, l'expectateur, que le pasteur Jean-Claude Targano a écrit deux livres. Je ne peux pas dire seulement qu'il y ait un livre. Il a écrit, par exemple, ce livre aussi sur la puissance de la prière. Un livre aussi, c'est aussi en version anglaise, la puissance de la prière. Mais aujourd'hui, on va aborder ces livres ici sur le première chose en premier. C'est notre thème d'aujourd'hui qu'on va aborder dans ces numéros de livres en suivant. On va commencer, le pasteur. Oui. Pourquoi parlez-vous de première chose? Est-ce que, pourquoi parlez-vous de première chose? Comme s'il y a ce qu'on appelle, on peut avoir l'idée de le priorité aux priorités. Pourquoi parlez-vous de première chose? Je parle de première chose parce que, quand vous lisez la Bible, ça commence par au commencement. Donc, Dieu raconte l'histoire de la vie de l'homme en relation avec lui, en parlant du commencement. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit être placé au commencement. Et comme il y a l'idée de commencement, je dis aussi que quand tu veux connaître la pensée de Dieu, il faut rentrer au commencement. Lorsque tu retiens et tu comprends ce que Dieu veut et tu connais les priorités de Dieu, tu sais ce qu'est la pensée de Dieu sur la chose. Voilà pourquoi, lorsque je parle de première chose en premier, c'est parce qu'aujourd'hui, l'Église et les enfants de Dieu se préoccupent à beaucoup de choses qui sont secondaires, des choses qui ne sont pas utiles au salut, des choses qui n'amènent pas ou qui ne nous amènent pas à influencer ce monde. Nous sommes encore dans des choses trop secondaires, alors qu'il y a des choses qui sont primordiales. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on peut ne fût-ce que rentrer sur les premières choses qui doivent être placées en premier, au lieu de ne pas, pour ne pas se perdre dans les choses qu'on est en train de chercher. Quand vous parlez, par exemple, de la première chose de la vie chrétienne, les priorités de la vie chrétienne, dont vous faites allusion dans ces livres, est-ce que cela revêt un caractère obligatoire pour tout chrétien ? Oui, oui, je dis oui. Un caractère obligatoire, oui. Un caractère obligatoire, peut-être aussi non. Mais il faudrait maintenant que je m'explique. Dieu est venu dans notre vie. Dieu ne s'est pas obligé dans notre vie. Il ne se force pas. Il ne se force pas. Dieu a donné à chaque homme qu'il a créé, ce qu'on appelle un libre choix, où on peut se décider d'accepter de faire ce qu'il veut que nous fassions, ou ne pas le faire. Non. Mais alors, quand il présente ses priorités, il dit, oui, c'est obligatoire que tu aies ceci pour que tu marches avec moi. Mais deuxièmement, je voudrais te dire, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est même, si je peux dire, primordial pour toi, de recevoir ces choses. Donc, ce sont des choses qui sont obligatoires, dans le sens que, c'est pour notre bien, lorsque nous les acceptons. Mais Dieu ne nous force pas à les accepter toujours. Il y a une chose encore dans ces livres, vous parlez, quand vous essayez un peu de parler de premières choses, je me voulais un peu, est-ce que la détermination de choses prioritaires, ou de choses premières, ça la vient de nous, ou de Dieu qui va le déclarer, qui est prioritaire ? Parce que, je peux dire encore, excusez-moi, parce que sur la page 110, dans ces pages, ils disent que nos priorités ne sont pas toujours les priorités des autres. Exactement. C'est pourquoi je le dis comme ça, parce que ça ne vient pas de nous. Dans ce sens que, il y a des choses que nous pouvons penser qu'elles sont prioritaires. Comme vous avez mentionné la page 110, je crois que je suis en train de dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires pour nous. Nous vivons dans un monde où l'homme veut sa sécurité. Le pays où moi je viens, tout le monde veut se rassurer que sa maison est bien fermée. Nous payons beaucoup d'argent pour les maisons de sécurité. Nous avons des caméras à la maison pour se rassurer que tout se passe bien. Maintenant, on a même des caméras sur la rue où vous êtes en train de vérifier si la personne qui est en train de marcher sur la rue est quelqu'un de votre quartier. Et quand vous voyez quelque chose d'anormal, les voisins signalent et puis on doit appeler la police. Donc tout ça, c'est parce que l'homme a trouvé qu'il y a des choses qui sont trop importantes pour lui. Et l'homme croit que ma sécurité, c'est une priorité. Ok ? L'homme croit que ma sécurité, c'est une priorité. Mais parfois, souvent, les choses qui sont prioritaires pour nous, Dieu te dit, ce n'est pas une priorité parce que moi, je peux t'assurer cela. Pourquoi tu ne viendrais pas à moi seulement et te rassurer que tu as tout ce dont tu cherches encore ? Parce qu'il a dit cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, il y a quelque chose qui est prioritaire par rapport à tout le reste que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi il est important de pouvoir écouter Dieu parce que c'est lui qui détermine quelles sont les priorités. C'est lui qui a dit, moi d'abord le premier. C'est lui qui a dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mais, pasteur, excusez-moi, je vais couper la parole parce que sur la page 7 et 8, vous essayez d'attacher les priorités avec les concepts urgence et préférence. Oui. D'après vous, est-ce que tout ce qui est urgent revêt-il un caractère d'importance ? Parce que, parce que, je viens encore en rachis parce qu'il existe aussi des choses qui sont urgents mais qui ne sont pas importantes. OK, exactement. Quand vous le dites, je vois la page 7 et 8, je suis encore à l'introduction. Je suis en train d'expliquer c'est quoi les priorités. Et je dis, je crois là, je suis en train de montrer même aux gens, je dis, si tu es conducteur, tu es dans un pays où l'on conduit à droite, nous avons ce qu'on appelle la priorité de droite. C'est-à-dire que quand j'arrive à un endroit, nous sommes dans un carrefour, celui qui est à droite doit passer le premier. Doit passer le premier. Mais celui qui passe le premier, est-ce qu'il a toujours une urgence ? Pas nécessairement. Celui qui passe en premier peut avoir une urgence. Il va se fâcher si toi, tu passes avant lui parce que tu bloques son urgence. Deuxièmement, une priorité devient aussi une préférence dans le sens. Si je sais que ceci est moins prioritaire que celui-là et que je préfère faire ce qui est prioritaire, j'en fais une préférence. Quand j'en fais une préférence, je donne à ceux-là un sens d'urgence. Tout ce qui est prioritaire n'est pas urgent. Parce que urgent veut dire présent. Urgent veut dire ce qui doit être fait maintenant. Maintenant. Ce qui doit être fait maintenant. Mais pas plus tard. Mais pas plus tard. Ce qui doit être fait maintenant peut ne pas être important. Mais il y a des choses que Dieu demande que tu fasses maintenant parce que c'est important. C'est pourquoi je dis qu'il faut de la nuance là-bas. Dieu dit qu'il faut que tu sois sauvé. Sois sauvé maintenant. Ne remets pas à demain ton salut parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Est-il urgent d'être sauvé ? Oui. Est-il important d'être sauvé ? Oui. C'est urgent. C'est urgent et c'est important. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui dit je veux être béni. Si je viens en Christ je serai béni parce que Féziens 1, verset 3 dit en Christ nous sommes déjà bénis. Mais est-ce que ça se matérialise directement ? Non. C'est urgent pour Pasteur Jires. Oui, c'est urgent pour moi d'être béni. Mais est-ce que c'est important ? C'est important. Oui, c'est important. Mais est-ce que c'est urgent pour Dieu ? Peut-être pas. C'est tout encore là. On peut dire que c'est lié aussi à un temps quelque chose. Exactement. Parce que Dieu dit maintenant avant que tu n'arrives à cette bénédiction je veux encore te tailler. Je veux encore te travailler. C'est urgent pour moi c'est urgent pour moi de vivre les bénédictions matérielles. Mais ce n'est pas encore urgent pour Dieu bien que ce soit important pour lui qui te bénisse. Souvent je vous dis que quand nous passons le temps avec des livres inspirés on a tendance non, non, non c'est tellement fabuleux que je vous fais comprendre que ce livre aussi c'est merveilleux que vous comprendrez qu'il y a une priorité la première chose en premier que je démontrerai même seulement de le chercher parce qu'aujourd'hui on n'aura pas à essayer un peu d'épingler tout mais on va prendre un peu l'essentiel. Je reviens avec vous pasteur alors en lisant les priorités énumérées dans ces livres vous commencez avec la première priorité Dieu d'abord Dieu avant tout Dieu seul mais une question que je me suis posée pensez-vous pas que cela ne devrait être un reflet naturel pour être humain ? Pasteur je suis d'accord avec toi mais je vais te dire aussi que cela devrait être un reflet naturel un réflexe naturel mais cela ne l'est pas toujours pourquoi ? Je vais le dire je vais l'expliquer simplement vous savez que nous avons trois catégories des personnes nous avons les hommes qu'on appelle animaux les hommes animaux c'est-à-dire ils ne sont pas en Christ ils ne sont pas dans le Seigneur nous avons les chrétiens qui sont charnels nous avons les chrétiens spirituels un homme animal c'est quelqu'un qui veut vivre sa vie tel qu'il veut vivre et pourquoi on l'appelle animal ? parce qu'un animal fait ce qu'il veut un animal agit par instinct j'ai faim je dois manger je n'ai que faire à qui appartient cette nourriture je vais la manger ça c'est un homme animal c'est-à-dire là maintenant même si Dieu dit ne touche pas mais parce que moi je veux toucher et que je suis animal je veux toucher un homme charnel c'est celui qui a dit j'ai reçu Christ mais j'ai fait un effort pour marcher comme Christ veut que je marche mais je n'arrive pas Paul le dit dans Romains chapitre 7 le bien que je veux faire je n'arrive pas à le faire le mal que je ne veux pas je le fais et il dit malheur à moi qui me délivrera il faut maintenant être délivré pour devenir aller dans le côté de l'homme spirituel qui maintenant se dit ma priorité à moi c'est Christ tu vois les deux autres là-bas voudraient bien le charnel voudrait bien mais n'a pas il ne le fait pas toujours l'animal n'a même que faire de ça bien que c'est naturel alors pour le chrétien spirituel ça devient même surnaturel parce que c'est le Saint-Esprit qui dépose maintenant en lui le vouloir de mettre Dieu en priorité mais aussi le fait de vivre que Dieu vraiment qui montre que Dieu est en priorité pour lui parce que que tu le veuilles ou non parce que je l'ai dit c'est Dieu lui-même qui a dit je suis le premier et le dernier à part moi il n'y a pas d'autre Dieu c'est à dire je l'ai dit dans mon livre dans l'ensemble Dieu il n'y a qu'un seul élément donc cet ensemble c'est un singleton alors c'est pas pour tout le monde j'ai été en Inde j'ai été en Inde j'ai vu des gens avoir 3000 dieux une famille avoir 4000 dieux avoir 3000 dieux mais c'est seulement eux ils vont te dire aussi que Dieu est une priorité pour eux parce que c'est naturel mais c'est quel Dieu c'est là le problème je suis en train de lire je viens de lire sur la page 10 vous dites ceci en tant qu'enfant en tant qu'enfant de Dieu notre priorité doit être Dieu parce que est-ce que c'est là mais qu'une exclusivité consciente pour les enfants de Dieu ou pour tout homme en général pour tout homme en général ce serait l'idéal pour un enfant de Dieu c'est préférentiel pourquoi je le dis Dieu voudrait que tout homme en général le prenne pour la priorité de sa vie c'est l'idéal mais est-ce que cela arrive ? non alors maintenant je dis pour tout enfant de Dieu ça devient maintenant pas préférentiel que je sache j'ai accepté de donner ma vie à Christ je donne la préférence à Dieu d'être le premier dans ma vie c'est là où maintenant priorité égale non seulement à urgence ça égale aussi à préférence à préférence parce qu'en hiérarchisant le priorité et même sur votre pyramide que je suis en train de voir sur la couverture la priorité du royaume de Dieu est au-dessus bon c'est là sous-entend que la priorité sur le royaume de Dieu est placée après la parole la prière la présence l'adoration pourquoi pourquoi et en quoi sont-elles prioritaires qu'est le royaume de Dieu à toutes les personnes qui sont en train de voir ce qui se passe à l'écran nous voudrions vous expliquer quelque chose il faudrait pas que ça porte ça porte la confusion c'est ça c'est vraiment ça moi étant étant je suis assistant à l'université je dirige les étudiants à faire la recherche dans la recherche nous disons que c'est pas bien d'avoir quelqu'un d'insinuer que la personne comprend ce que tu as écrit si tu ne le dis pas la liste des priorités qui sont là-bas loin de nous était l'intention de pouvoir les placer en un alignement par crescendo ou par décrescendo mais pour nous c'était de placer la liste des choses qui doivent être prioritaires pour nous parce que nous ne disons même pas que celle-ci doit être avant cela mais nous disons ceci pasteur il se demande de vous couper parce qu'il y a Dieu ici là Dieu ne revient plus Dieu doit être là voilà pourquoi notre chapitre premier c'est Dieu d'abord Dieu en premier Dieu seul ok et la Bible le deuxième chapitre parle du royaume des cieux et sa justice et Jésus dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus tout dans le royaume des cieux il y a un seul Dieu il y a un seul roi dans le royaume des cieux il y a une seule loi la parole de Dieu dans le royaume des cieux il y a une seule manière de pouvoir communiquer une manière de communiquer c'est la prière c'est l'adoration dans le royaume des cieux il y a un comportement pour ceux qui veulent être bénis c'est l'offrande dans le royaume des cieux il y a un style de vie l'amour que vous ne trouvez pas retrouvé sur la liste la question m'a été posée je crois par pasteur Henri Papa alors que j'avais présenté le livre dans son église pour la promesse il me dit pasteur pensez-vous que ce sont là toutes les priorités que vous pourriez énumérer je dis non même Paul dit nous connaissons en partie même quand j'étais en train le livre était en train d'être publié je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas écrites je voulais bien ajouter mais je me dis oh voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu des écrivains comme pasteur Jérès qui pourront écrire un autre livre sur les priorités par exemple en y ajoutant l'amour parce que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la Bible dit il y a l'amour il y a la foi l'espérance qui reste le plus grand c'est l'amour donc l'amour c'est une autre priorité Dieu a aimé qu'il a donné mais est-ce que tout celui qui donne a aimé il y en a qui donne sans aimer parce qu'il y a une question quand vous êtes en train de parler des numérés vous parlez de la prière et sur la page sur la page 76 vous dites que si nous faisons partie du royaume quand vous avez dit mais si nous faisons partie du royaume la prière doit être un impératif pour nous mais aussi ligne de nos priorités oui pourquoi ? parce que lorsque nous sommes dans le royaume Jésus a dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice quand on parle de sa justice c'est la manière de Dieu de faire les choses dans la manière de Dieu de faire les choses il veut communiquer avec l'homme qui est citoyen de son royaume dans ce royaume Dieu est le roi c'est sa seule sa loi qui passe c'est ce qu'il a dit qui passe mais comment entrer en communion avec ce Dieu qui est mon roi qui n'est pas très loin de moi qui voudrait être plus près de moi c'est en communiquant avec lui et un des éléments des éléments de la communication en partant d'autres parce qu'on parle avec Dieu par l'adoration par la louange on parle avec Dieu la prière et tout ça sont des prières c'est le moyen important impératif en étant citoyen dans le royaume pour être en communion avec le maître nous sommes en train d'évoluer et même d'atterrir c'est merveilleux livre qui nous encourage de le chercher ça parle beaucoup c'est vraiment une richesse pour les enfants de Dieu en particulier mais pour tout homme aussi en particulier nous sommes en train d'atterrir mais pasteur il y a une question encore aujourd'hui nous sommes en train de vivre aussi dans notre train d'observer de notre millier chrétien avant on peut comprendre que est-ce que pouvez-vous énumérer les choses qui sont les non-priorités qu'on est en train de vivre d'actualité aujourd'hui dans notre millier dans nos milliers chrétiens j'ai mentionné au départ la raison pour laquelle j'ai écrit le livre c'était pour rappeler aux enfants de Dieu qu'il y a des choses qui sont prioritaires il y en a qui sont secondaires ta question est trop tendancieuse et peut porter à polémique mais je voudrais le dire tout ce qui n'est pas royaume de Dieu et sa justice devient secondaire aujourd'hui dans le royaume de Dieu nous sommes bénis et matériellement financièrement nous voulons être bénis mais est-ce que tout le monde sera riche nous courons tous aux bénédictions matérielles tous aux bénédictions financières je voudrais le dire sans risque de me tromper que ce sont des non-priorités la priorité ou les priorités de Dieu pour ma vie c'est que je sois sauvé que je travaille sur mon salut que je me rassure de ne pas perdre le salut s'il arrive que j'aille au ciel sans avoir acheté un jet sur la terre gloire au Seigneur et là encore pasteur je ne veux pas avoir une attitude fatalistique où je dis peu importe la vie que je vivrai sur la terre j'irai au ciel non je sais que Dieu a un plan pour que tu aies une bonne vie sur la terre mais je dis les bénédictions sont secondaires à ton salut ça c'est une non-priorité pour moi parce que vous savez que si on essaie d'atterrir sans cette question on risquera de rater quelque chose mais la question essentielle encore qui se va trouver dans tous les spectateurs qui sont en train de suivre comment faire pour que les choses qui sont importantes qui sont prioritaires arrivent à devenir prioritaires qu'est-ce qu'à faire un téléspectateur qui est en train de suivre veut dire qu'est-ce qu'à faire pour commencer à placer la première priorité de Dieu comment faire pour placer la deuxième on peut dire ça comme ça la parole la prière jusqu'au royaume qu'est-ce qu'il faut faire il faut acquérir la connaissance acquérons la connaissance voilà pourquoi Dieu insiste que la connaissance est très importante il dit mon peuple est détruit par manque de connaissance et parce que lorsque vous lisez ce verset là vous avez 4 verset 6 vous allez même voir que Dieu dit à cause du manque de connaissance je vais te rejeter donc le manque de connaissance va te disqualifier mais la connaissance va te qualifier voilà pourquoi à la première question sur la citation lorsque tu as dit que la lecture va faire va produire des leaders je suis tout à fait d'accord avec cela parce que la lecture te distingue des autres la lecture te permet de côtoyer des hommes vous savez je disais j'ai dit à des gens moi je connais le coeur du bishop Oedebo par rapport à ces choses comment je ne l'ai jamais vu je ne l'ai jamais côtoyé en le lisant je le lis beaucoup je le lis beaucoup jusqu'à comprendre ce qu'il a dans son coeur c'est comme ça la lecture te permettra de côtoyer des grands donc la connaissance elle est importante pour que tu connaisses c'est par la connaissance que tu vas aiguiser ton savoir et si tu connais tu deviendrais ça vous êtes en train de parler c'est si pasteur on est en train d'atterrir déjà vous êtes en train de parler sur la page 14 vous dites c'est si lorsque tu fais des dieux ta priorité il fait de toi sa priorité tes procures beauté fermeté stabilité sécurité santé fertilité c'est un chapitre de la bible que j'ai trouvé là c'est psaume c'est un des psaumes c'est quel psaume ici c'est psaume 16 psaume 16 quand vous lisez psaume chapitre 16 ça donne ça donne des bénéfices que peut avoir un homme de dieu un homme qui a fait de dieu sa priorité je loue dieu je fais de dieu ma priorité dans ma louance dans mon adoration voilà ce que dieu fait de moi et juste un peu de beauté dans le rime parce que vous savez l'écriture quand on écrit c'est bien d'écrire avec un style un style ok un style simple j'aime mais un style beau c'est aussi bien les rimes peuvent aller aussi dans le style et ça c'est c'est la beauté du style vraiment lorsque tu fais je m'excuse même pour le dire c'est pourquoi le titre même quand je dis les premières choses en premier j'ai utilisé une figure de style la redondance ou encore le pléonasme monter en haut c'est juste pour insister parce que monter c'est déjà monter c'est aller en haut voilà un peu lorsque tu fais des dieux ta priorité il fait de toi sa priorité parce que nous sommes en train d'atterrir il y a des gens par exemple qui sont en train de demander où trouver ces livres parce qu'il y a encore sur la prière où trouver ces livres ici à Kinshasa et partout même où trouver ces livres vous savez les livres sont à Kinshasa en copie dure j'en ai encore je crois à l'église trône des grâces j'en ai encore à l'église la résurrection à l'EMBA j'en ai encore il y en avait encore à Philadelphie je ne sais pas si c'est fini mais sinon les gens peuvent aller aussi sur Amazon sur Amazon Jean-Claude Dagano les premières choses en premier mais jusque là mes livres sur Amazon sont en version en français aussi mais en version en software en ebook donc je n'ai pas de version dure mais bon la technologie a avancé je lis aujourd'hui plus sur ma tablette et mon téléphone que des livres en papier comme ça j'en ai beaucoup mais j'en ai aussi beaucoup sur vous parlez vous parlez au Debi qui est encore un autre livre que vous pliez bientôt peut-être le téléspectateur peut commencer aussi déjà à y penser le troisième livre vient au mois d'août au mois de juillet le dernier samedi du mois de juillet je reviendrai à Kinshasa pour présenter les livres il est intitulé les 4D sur le pas du succès les 4D je parle du désir de la décision de la détermination et de la discipline sur le pas du succès vraiment nous sommes très heureux de partager ce moment littéraire avec vous je vous rappelle toujours dans notre page ici de à lire il y a des livres de personnes qui ont passé ici il y a le livre sur la mentalité de vainqueur de pasteur William de France qui est passé ici vous pouvez encore en trouver en chercher il y a plusieurs livres ici sur le pasteur de docteur Silas sur bâtissière des nations tous ces livres ici mais avant qu'il ne puisse en finir nous allons donner le mot de la fin à notre invité le pasteur Jean-Claude Nagano votre mot de la fin à ce public à cette famille qui est en train de nous suivre qu'est-ce que vous leur direz frères et sœurs dans le Seigneur c'est un honneur pour moi ça a été un honneur pour moi de partager ces moments précieux qui sont les vôtres vous en train de nous suivre et moi nous en train de vous parler et je vous remercie pour cela ma prière ma requête mon souhait c'est que vous puissiez nous puissions ensemble trouver ce qui est prioritaire et que nous nous attachions à la priorité que nous n'oublions jamais et que nous nous comportions jamais comme Marthe qui a Jésus dans sa maison mais qui va se précipiter au service alors que Christ est là la présence de Dieu l'intimité avec Dieu vaut plus que le service à tous ceux qui servent Dieu ne servent jamais Dieu si tu ne t'es jamais assis à ses pieds sois un mariste une Marie assis au pied de Jésus et serre-le c'est la priorité de notre vie en tant qu'enfant de Dieu que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de livre inspiré ce que je veux seulement vous faire rappeler c'est que continuons à lire ce que je dis seulement que vous ne pouvez pas faire des choses pour devenir grand vous ne pouvez pas chercher à faire des choses pour devenir grand commencez à lire et vous deviendrez un grand donc je vous dis bye pour la semaine prochaine et restez bénis cette émission vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube vous pouvez même s'abonner pour encore ne pas rater la prochaine diffusion de notre émission bye bye pour la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz